Ça laisse une impression, en tout cas, qu'il y a de l'improvisation de part et d'autre, et ça, c'est jamais bon. On a vérifié, on est remonté 50 ans en arrière, Jean Charest est officiellement la première belle-mère libérale au Québec. En politique, une belle-mère, c'est quand un ancien chef critique publiquement son successeur. On est beaucoup plus habitué à les voir se manifester dans le camp péquiste. Pendant juste les élections de 2012, Mme Pauline Marois était à la tête du PQ. Avant les élections, Bernard Landry a publiquement critiqué la stratégie des péquistes. C'est une illusion totale. Pendant les élections, Jacques Parizeau a préféré soutenir Jean-Martin Rossant et Option nationale au lieu du PQ. Je vais respecter la décision de M. Parizeau. Et après les élections, quand le gouvernement Marois a adopté la Charte des valeurs, M. Parizeau, Bouchard et Landry sont tous sortis publiquement pour en critiquer le contenu. Au fond des choses, pourquoi le diable est-ce qu'on veut légiférer là-dessus? Du côté libéral, Jean Lesage, Robert Bourassa, Claude Ryan et Daniel Johnson-Fiss ont toujours gardé un devoir de réserve. Et si quelqu'un connaît les effets potentiellement dévastateurs que peuvent avoir les commentaires d'un ancien chef, c'est bien Jean Charest. En 2003, M. Charest avait brandi en plein débat une déclaration de Jacques Parizeau, faite quelques heures plus tôt, sur l'argent et le vote ethnique. Êtes-vous en train de nous dire que vous êtes d'accord avec sa déclaration regrettable du soirée du référendum, qui est en train de répéter aujourd'hui même, M. Landry? Une manœuvre qui a complètement déstabilisé, qui est venue hanter le reste de la campagne de Bernard Landry. Audi alteram par thème. Je ne sais pas comment dire ce sujet est vrai, je serai... Merci.